La vaccination Les vaccins ont été développés pour protéger les humains et les animaux contre des maladies graves comme la rougeole, la varicelle, la coqueluche, l'hépatite B, la COVID-19, la rage et de nombreuses autres maladies causées par divers agents pathogènes comme les bactéries et les virus. Comment fonctionne la vaccination ? La vaccination consiste à injecter des particules spécifiques à une personne en bonne santé. Cela peut être une forme inactive ou atténuée d'un pathogène, une version modifiée ou bien une partie isolée de ce pathogène ou encore un toxoïde, toxine inactivée d'une bactérie. Lorsque le vaccin est injecté et que l'une de ces particules entre dans la circulation sanguine, les globules blancs sont activés. Les macrophages sont les premiers à répondre dès l'apparition d'un antigène, tout ou partie du pathogène, reconnu comme non-soi. Cette réponse immunitaire est innée et non spécifique, puisque les macrophages réagissent rapidement quelle que soit l'identité de l'antigène. Ils ingèrent le pathogène inactivé, le traitent et présentent des fragments de l'antigène à leur surface. Ces macrophages deviennent alors des cellules présentatrices d'antigènes, CPA. Les cellules auxiliaires T reconnaissent spécifiquement cet antigène. Elles s'y attachent, deviennent actives et produisent des molécules spéciales de protéines qui stimulent d'autres cellules immunologiques impliquées dans une réponse immunitaire spécifique, les lymphocytes B et T, qui sont alors activés à leur tour. Notre organisme comporte des millions de lymphocytes portant une grande variété de récepteurs d'antigènes, capables de reconnaître presque tous les types de pathogènes infectieux. Seuls les lymphocytes porteurs de ces récepteurs spécifiques seront activés. Les lymphocytes activés prolifèrent rapidement. Les lymphocytes T se différencient en cellules tueuses, qui éliminent les cellules infectées, et en cellules mémoires, qui restent en veilleuses. D'autre part, les cellules B stimulées, qui prolifèrent rapidement, se différencient en cellules plasma, ou cellules productrices d'anticorps, et en cellules B mémoires. Les cellules plasma vont produire un grand nombre d'anticorps spécifiques de l'antigène du vaccin, qui seront capables de le neutraliser. Cette réponse immunitaire est une réponse acquise et spécifique. La concentration d'anticorps dans le sang augmente et atteint un maximum après deux semaines. C'est la réponse immunitaire primaire. L'infection est alors sous contrôle. La concentration en cellules plasma et en anticorps diminue progressivement. Cependant, à la fin de cette réponse primaire, le système adaptatif spécifique a gardé la mémoire de cet antigène spécifique en produisant des cellules mémoires. Si une personne vaccinée entre en contact avec un pathogène infectieux, cette seconde exposition aux mêmes antigènes provoque la prolifération des cellules B mémoires, qui se différencient en cellules plasma. Celles-ci produiront alors, plus rapidement et en plus grande quantité, le même type d'anticorps qui vont se lier spécifiquement à l'antigène de l'agent pathogène. C'est la réponse immunitaire secondaire, qui est plus rapide et plus intense que la réponse primaire. Conclusion Puisque les vaccins ne contiennent que des formes affaiblies ou mortes des germes, ils ne causent aucun mal. Bien au contraire, ils activent ton système naturel de défense pour aider ton organisme à développer une mémoire immunitaire et construire une résistance contre les maladies. Une personne vaccinée ne présentera que de légers symptômes de la maladie, voire aucun, au contact avec le pathogène nuisible. On dit que cette personne est immunisée contre cette maladie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada